Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Tata Nolotv. Après un long moment d'absence, votre émission a cœur ouvert et de retour. Et pour cette aventure, j'ai choisi de parler d'un sujet qui a défrayé la chronique et ceci concerne une star de la communique. Nous allons sur ce plateau, nous allons nous entraîner sur ce plateau avec Mme Fingon au Flore Brésilienne et son nom d'artiste. Alors, bonsoir Flore Brésilienne ou Mme Fingon, qu'est-ce que tu préfères entre les vieux noms ? Bonsoir Nolotv, déjà je te remercie de m'avoir invitée sur le plateau. Flore Brésilienne, mon nom d'artiste, ça me semble bien à écouter, je préfère. Bon, nous partons sur Flore Brésilienne. Je vous en prie. Merci. Alors, ça a été le voyage de Paris, vous le savez ? Vraiment Dieu, merci. Nous allons entrer dans... Alors Flore, durant cette émission, pour vous sentir à l'aise, vous préférez qu'on se voit ou nous nous tutoie. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous en prie. Ok, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te lâcher notre plateau. Ça me fait plaisir. Merci. Et comment a été le voyage ? Tu t'es privé d'être sur Paris ? Ou... Là, quand je t'ai appelé directeur à cette invitation, c'est comme s'il y avait quelque chose que tu venais sur Paris. Et que tu as profité de l'occasion pour accepter l'invitation. Tu sais quand quelque chose est dans toi et que tu as envie de faire savoir au monde. Alors, pourquoi ne pas pousser, passer vite fait ? C'est-à-dire, dès qu'on te demande pourquoi ne pas profiter et faire savoir au monde, c'est que tu ressens. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Pierre. Peux-tu nous parler de toi ? Qui est Flore Brésilienne ? Ben, Flore Brésilienne de mon enfance, on m'appelle Dodo. Née en 1980. 81. Née en 1981. Ça m'a échappé, je vous en prie. Grandi à Douala. Fais mes études aussi à Douala. Bon, je n'ai pas poussé très loin. Mais je fais de mon mieux. Comme jeune fille, j'ai commencé dans la coiffure. J'étais très, très intéressée dans la technique. Alors, je partais à l'école, comme on peut dire, comme d'autres parents pour accompagner les autres. Parce qu'à chaque fois, j'étais celle-là, après la sonnette, les professeurs vont m'appeler pour les rendre belle. Et ça me faisait plaisir plus que le crayon. Donc, voilà. Flore Brésilienne, je suis une petite famille, pas très, très grande. D'une mère, de cinq petites bouts de choux, qui se trouvent les jumeaux, qui sont déjà aujourd'hui très grandes. Ça veut dire que je suis rentrée dans ma vie de la jeunesse. Et les tout dernières, aujourd'hui, qui sont encore assubilées de près. Ma maman aussi, madame Julienne, est tout près de moi parce que j'ai fait tous mes efforts après avoir arrivé en Europe. Je me suis dit pourquoi on n'est pas. Alors, j'ai fait inviter ma maman et bien d'autres, ma famille. Donc, voilà. Et tes devis dans la vie active, en tant qu'une femme, au début, comment tu te retrouves en Belgique ? Tu es partie du Cameroun ou directement pour la Belgique ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, en 2000, je me rappelle très bien comme si c'était hier. J'ai fait mes jumeaux et le temps était tellement dur au Cameroun que je voyais ma maman vraiment se peiner, souffrir pour pouvoir aimer la main de toutes nos paris seules. Et je me suis dit, après les mois d'abonnement, quand j'ai regardé ma mère, j'ai dit « Sof, je suis une jeune fille, pourquoi ne pas essayer d'aider ma maman ? » Donc, c'est comme ça que je laisse ma mère, juste par un coup de geste que j'ai vu. Elle devait nous faire préparer la banane, la banane était très bien chère. Et ce jour, elle a fait, elle avait que, je faisais 200 francs, elle a acheté la banane. Il n'y avait pas de, comme je dis souvent, je jouais à ma langue, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de huile, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de huile. Et j'étais encore une jeune maman, j'étais en train d'arrêter. Elle n'en avait que neuf mois. Et alors, quand j'ai vu ma maman sauter sur une branche, à l'époque où nous étions allés au Nouveau, quand j'ai vu ma maman sauter sur une branche, j'ai eu tellement si mal que j'ai décidé de partir. Je me rappelle de ce jour, je me suis levée, j'ai dit « Maman, j'arrive ». Je ne savais pas que maman, j'arrive. C'était pour partir, c'était pour partir. J'avais une amie, j'ai appelé aujourd'hui, que je lui salue. Je suis celui qui va se reconnaître à la maison. Peter, le président de Ben Skinner à l'époque. Je l'ai lavé. Il m'a dit « Écoute, petite sœur, viens pour moi quelque part ». Et on s'est allés, il m'a retrouvés, on s'est retrouvés. Et sur le chemin, je lui ai dit « Écoute, j'en ai marre, je n'en peux plus. Je vais partir loin de ce monde, loin de ce pays. Je viens d'être mère, mais je vois ma maman souffrir. Moi-même, je souffre et je supporte tout ça. » Et ce jeune homme m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux ? » J'ai dit « J'ai envie de partir ». Il m'a dit « Ok, j'ai un réseau pour partir là, tout de suite, si tu veux, tu peux partir tout de suite à Londres ». Je lui ai dit « Et comment ça ? » Il m'a dit « J'ai un ami qui est au port, si tu veux, on peut partir ». Je lui ai dit « Partons ». Et c'est comme ça qu'on a pris le port. Arrivé au port, on arrive en retard, le bateau est parti. Et tout mal, sous le chemin de retour, un ami l'appelle. Il dit « Écoute, il y a un bateau là qui va à Libreville. » Je lui ai dit « Décidez à partir, je me jette, je m'en vais ». Et c'est comme ça qu'il fallait faire le visa, il fallait faire plein d'autres choses. Mais je lui ai dit « C'était ma chance, c'était ma chance ». J'ai voyagé comme une petite hanche, prenant un grand bateau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Libreville. Libreville, j'ai appelé ma maman. J'ai dit « Je suis dans un autre monde, dans un autre pays ». Elle ne m'a pas creu. Elle a crié. « Pourquoi ? Pourquoi ? » J'ai dit « Maman, laisse-moi, Dieu va me tenir et on va y arriver ». C'est ainsi que j'ai essayé de me rapprocher de quelques compatriotes au Gabon où je suis tombée sur une jeune dame, Sidonie. Une mère à moi, très jeune, Sidonie Kameni. « Cette fille, vraiment, je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Alors, je l'ai abordée. J'ai dit « Je viens d'arriver ». Je ne connaissais personne. Elle est venue pour sa marchandise. Elle m'a abordée. C'est comme ça qu'elle m'a pris sous ses ailes. C'est comme ça. Elle aussi, elle m'a montré le chemin. Parce que je l'ai dit « La base, je fais dans la coiffure. Est-ce que tu peux me montrer où est-ce que je peux m'installer, où est-ce que je peux me trouver au milieu de mes frères et soeurs pour aller montrer mon savoir au Gabon ? » C'est ainsi qu'elle m'amène au marché, au Bendo, au marché où ça fait longtemps. Mon boîte. Merci, Dodo. On achet mon boîte et c'est comme ça que c'était parti. Pour un début, j'avais mon parasol. Voilà. Et un après. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Bien après, quelques temps après, j'ai ouvert mon salon. Pour ceux-là qui me connaissent, Pendo, au Gabon, Pendo, c'est bien moi. Flau Brésiline. Mais tu as quel âge ? À l'époque, je portais mes 20 ans net. Je portais mes 20 ans. Donc, ainsi, au Gabon, c'est comme ça. Tout feu, tout flamme. J'ai continué ma vie tout doucement en essayant à avancer. Je suis resté 7 ans au Gabon. J'étais décidé. Décider à foncer. Décider à réussir. Décider à faire sortir ma famille de là où j'ai passé. mon enfance. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai essayé. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais perdre espoir. J'ai essayé plusieurs fois. Pas une fois, pas deux fois. On m'a naqué. Pour ceux-là qui m'ont vu pleurer, j'ai recommencé à zéro. À prendre toujours mon tabouret. Retourner au marché avec mon parasol. Je lavais les pieds à l'époque. C'était 300 francs. Je faisais les cheveux à 500. Et à la fin de la journée, j'avais quelque chose en même. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon salon après. C'était à Lyomba, je pense. Quelque chose comme ça. Si je me perds, c'est là qu'ils me connaissent bien, vont me reconnaître là. Et plus tard, même j'ai vendu mon salon de coiffure parce que je voulais penser. Deux, trois fois, on m'a naqué. Mais Dieu voula. Et là, je suis arrivée là où il fallait que j'arrive. Je suis rentrée en Europe. Et s'il vous plaît, étant une bosseuse, j'ai décidé de me payer un billet d'avion. De rentrer avec un visa. Pas rentrer dans les mêmes conditions que je suis rentrée au Gabon. Donc, je suis rentrée comme une demandeuse de visa qui a été accordée. Et depuis lors, je me suis retrouvée à Paris entre la main aussi d'une amie. Une très grande amie d'enfance qui s'est avancée avant moi. Flore. Et c'est ainsi. Elle m'a reçue. À la base, normalement, j'avais dans l'objectif d'arriver à Bruxelles, qui est la Belgique. Et quand j'arrive à Paris, le rythme de Paris, le mode de vie de Paris, c'était très fort. Je me suis dit, j'ai déjà tout fait. J'étais au Cameroun. J'ai connu la vie tôt. J'étais celle-là. Je partais dans des boîtes de nuit. Aller, je m'amusais vraiment en tant qu'une jeune fille. Je me suis dit, c'est plus le moment de m'amuser. Alors, c'est comme ça. J'ai décidé d'acquitter Paris pour Bruxelles. Bruxelles, j'ai une jeune soeur aussi. Je te salue, ma grande, qui m'a reçue chez elle. Et c'est comme ça. C'était mon départ jusqu'à aujourd'hui. Bravo, Flore. Bravo. C'est très émouvant et tout. Bon, ça me rappelle aussi un peu ma jeunesse. J'ai un peu fait le même pas que toi. Bon, Flore, nous allons entrer dans... On t'a connue dans les réseaux sociaux parce que tout derrière, tu as fait une grande buzz dans les réseaux sociaux. Et en parlant de ta vie de couple. Et ça fait parler tout le monde. C'était Flore Brésilien parce que beaucoup de gens ne te connaissaient pas. Ben, on a vu Géldane venir un matin, lui parler d'un comédien qui est déjà... Qui est connu, voilà. Qui a fait beaucoup de choses dans notre pays, dans le humorisme. Et pourquoi l'avoir fait ? Bref. Sachant que vous avez eu une vie intime. C'était une vie intime. C'était une vie normale. À notre coutume, on n'expose pas la famille comme ça dans les réseaux sociaux. Pourquoi l'avoir fait ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Très bonne question, Lolo. Bref. D'abord, je m'excuse pour tant de ceux-là que j'ai blessés. Je sais que beaucoup, normalement, disent, tu ne devais pas passer par là. Tu ne devais pas, tu ne devais pas. Mais bon. Je reste encore dans mon positif. À dire, je n'avais pas de choix. J'étais prête, à l'instant, à faire plus pire que ça. Alors, j'ai trouvé des soucis pour m'aider. Donc, déjà, excusez-moi. Je sais que j'ai des soucis sans parler. Non, tu n'as pas eu peur. Parce que quand tu mets un sujet comme ça dans les réseaux sociaux, c'est un truc qui... Ça fait parler. Il y a des gens qui sont pour. Il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui ont des injures. Des gens qui... Est-ce que tu n'as pas eu peur ? Est-ce que tu as eu pensé, à l'instant, les conséquences de ce qui va être en venant parler de ton couple, sachant que c'est quand même... C'est une grande star. Ce n'est pas n'importe qui. Au départ, pour vous dire vrai, ça a été un choc pour moi-même. Rien n'était prévu. Rien n'était prévu jusqu'à ce que j'étais face sur ce monde des réseaux sociaux pour m'exprimer. Pourquoi ? Pour aider ceux-là. Pour aider ceux-là. Parce qu'on ne le sait jamais. Si je ne suis pas passée par là, peut-être d'autres aussi devaient tomber sous ces mêmes pièges que moi. Alors, j'ai voulu m'exprimer autrement, pour faire savoir au monde entier ce que je ressens, ce que je vis. Donc, ce n'est pas vraiment en mal. C'était juste pour essayer de faire comprendre au monde que faisons un peu attention parce qu'on ne sait pas. Il n'y avait pas d'autre moyen parce que la famille, les amis, les proches, qui pouvaient intervenir que de vivre dans les réseaux sociaux comme ça ? Jusqu'à maintenant, je te dis, j'ai tout essayé. Pour un départ, j'ai contacté des amis, j'ai contacté quelques familles, où vraiment, pour moi, tout était fini. Tout pour moi était fini. Alors, pour attirer l'attention de ce monsieur, j'ai été obligé à lui faire comprendre que je n'en pouvais plus et qu'il fallait qu'on fasse au plan B. C'est mieux ça. Mais est-ce que ce n'est pas la jalousie ? Mais la jalousie, vous vous direz... Je suis avec notre fille dans les réseaux sociaux. Si c'est le cas, j'en ai trop vu. J'en ai plus que vu. Non, tu souffrais déjà. Mais je ne me suis pas sorti jusqu'à là. C'est juste un coup d'eau qui a débordé. Et d'ailleurs, je l'avais... Non, c'est quelque chose que tu vivais déjà au quotidien. Je vivais déjà au quotidien. J'ai des photos, jusqu'à aujourd'hui, pas avec une seule personne, des différentes personnes que j'ai reçues. D'ailleurs, c'est un homme public. Donc, ce dernier doit d'abord savoir que toute chose qu'il doit faire, il va faire attention à lui. C'est pas un homme marié. Ça peut se retrouver entre la main de sa femme. Ce qui fait que, s'il s'est laissé faire, ça veut dire que je sache que mon voilà, il est ça ou il est ci. Donc, c'est un peu ça. Mais avant d'arriver sur les réseaux sociaux pour en parler devant les gens qui parlent au public comme ça, est-ce que tu n'as pas trouvé un moyen de parler avec ton mari ? Est-ce que tu es venu que ça devait se faire, que tu avais ces intentions-là de faire un direct sur Facebook parce qu'à la veille, tu ne sais pas, est-ce que tu avais programmé faire un direct ? Est-ce qu'il était pour ou contre ? Est-ce qu'il a cherché à trouver un autre moyen pour te calmer ? Mais je vais rentrer un peu dans un petit détail pour vous faire comprendre que tout n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis presque, je peux dire, un bon moment que mon problème de couple d'indignés cause d'une amie, comme je vous ai dit la dernière fois, de faire très attention aux mauvaises amies. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce dernier et moi, on ne les avait pas vus. Ça a été très, très vite. Ça a été très vite. Juste parce qu'il a écouté les ondits. Et je rappelle aussi que, avant de quitter en Belgique, il a dit que notre fiancé, voilà, il laisse tes nouveaux gardiens. Et ce nouveau gardien, il est rare, il est rare, il est rare. Donc, ce qui fait que le travail est prêt et donné à chaque instant de notre vie, un mari qui a puissent écouter les ondits que sa propre femme. C'est ça qui nous a foutus dans le bordel que nous, on s'est retrouvés aujourd'hui. Merci beaucoup de revenir sur le plateau. Nous allons maintenant une pause publicitaire et on vous revient. Merci. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'affaire, Orange Money est désormais disponible. Avec 2 euros de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus. Utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins. Bon, merci Flore, plaisir. Nous sommes tous sur le plateau de TapTapSend. Prières à tous ceux qui sont connectés au follow, de partager le live, c'est très important et d'abord, on va s'excuser pour le retard. Vous savez, une première, il y a toujours des petits trucs. Bon, la prochaine fois, ça ne sera plus pareil. Bon, Flore, nous sommes revenus sur le plateau. Ben, la question que je vais te poser en tant qu'une femme d'abord, quand tu es arrivée sur les réseaux sociaux, tu as parlé de ton problème, quel est ton ressenti auprès des blogueurs ? Je vais s'amener les blogueuses parce que les blogueurs sont les actrices des réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu as ressenti des blogueuses et des femmes, des femmes dans les réseaux sociaux ? Comment tu as ressenti ? Est-ce que tu as ressenti de là avec quelque chose de positif ou de négatif ? Pour un départ, j'ai eu tellement de soutien au niveau des blogueuses. bien sûr qu'il y en a eu quelques-uns qu'on ne compte pas très minables qui n'étaient pas avec Flore Brésilienne, mais à la base, j'ai eu tellement de soutien du côté de blogueuses, tel comme Lolo TV d'abord, qui est le numéro un, qui m'a vraiment soutenu, qui a été là pour m'écouter, qui a été là pour me conseiller. D'ailleurs, que je t'ai dit merci. De rien. Je n'oublie pas aussi la reine clébienne. Je n'oublie pas... L'étoile des crébiennes. L'étoile des crébiennes. L'étoile des crébiennes. L'étoile des crébiennes. Vous savez, à la base, je ne suis pas une qui est trop Facebook. Allez, mon histoire a bouleversé et d'un coup, j'ai commencé à entrer dans le Facebook. J'étais celle-là qui était dans Facebook pour ma joie de vivre, pour poster mon travail, pour montrer un peu ce que je fais et tout. Donc, aujourd'hui, je suis rentrée parce que j'ai eu un souci. Je suis quelques blogueuses maintenant. Donc, je suis très contente parce que j'ai eu le soutien de beaucoup de blogueuses. Ceux-là aussi que j'ai oublié, je m'excuse énormément. D'ailleurs, j'ai eu tellement de soutien des blogueuses. Des femmes aussi. Des femmes surtout. Bon. Des femmes, oui. Tu as des messages de soutien. Oui. Surtout de Lolo, comme je disais. Eh bien, ceux qui disent que tu es venue dans les réseaux sociaux pour chercher la Starmania parce qu'aujourd'hui, tu as une page Facebook, une page où tu as plus de 30 000 abonnés déjà. Ben oui. Pour vous aller, dire que je suis venue pour la Starmania, c'est trop oser. une femme qui a mal au cœur, qui sort pour s'exprimer, qui a besoin d'aide, ne peut pas directement penser à la Starmania. Je suis une jeune femme, je peux dire, qui a toujours aimé faire dans la musique. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de suivre ma vie. Ça n'a rien à voir avec la Starmania et tout. non. Je suis très jeune quand je me fais passer par Cyril Baudico, il y a très longtemps, à la paroisse Serbe et Panda, pour ceux-là qui me connaissent encore. Donc, c'est d'abord un truc que j'ai aimé. Après tout ce qui a été dit dans ton couple, est-ce que tu as des regrets ? Tu regrettes ? Regretter, c'est trop dire. Je peux dire non. Je ne regrette de rien. Je ne regrette pas parce que, à travers ce que j'ai dit, ça peut sauver des femmes. Des femmes qui pourront, demain, tomber sur les pièges que je suis tombé. Je dis, je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas ? Vraiment, je ne regrette pas. Ce qui a été dit ? Je ne regrette pas. Je suis une femme blessée, une femme abusée. Alors, j'ai eu juste peur de sortir mes spécifiques. Je ne regrette pas du tout. Ok. S'il faut le refaire, je ne le referai pas. Je sais, je ne le referai pas. J'ai été trop blessée de sortir le fer, je ne le referai pas, mais je ne le regrette pas. D'accord. Ok, Flore, pour cette émission, comme tu ne peux pas la faire seule parce que ça contient les filles, j'ai choisi deux dames, une designer, une pâtisserie, une autre esthéticienne de ma compagnie dans cette émission parce que dans les réseaux sociaux, on donne une image des Camerounaises qui ne sont pas leurs. Les gens croient que toutes les femmes Camerounaises, c'est des prostituées, c'est des ceci, mais ceux qui vont me joindre dans ce plateau pour te poser quelques questions, elles sont des femmes entreprenantes, des mères de famille et avant cela, nous allons avoir une petite pause publicitaire, le temps pour moi de te présenter, Flore Kek, une artiste designer, on peut s'entretenir avec toi quelques minutes, après la prise. C'est un plaisir pour moi. Ah, bonne nouvelle ! Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait, Orange Money est désormais disponible avec 2 euros de frais fixes. C'est facile, téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins. Bonjour. Bonjour Flore Brésilienne. Bonsoir. C'est un plaisir de te voir. Parce que, quand j'entends Flore Brésilienne, du coup, je pense à moi, Flore Cake. Moi, je me présente. Moi, je m'appelle Flore Cake. Je suis fatissée quelques dix dernières. J'ai fait des gâteaux d'événements, des mariages. Et je suis très présente sur ce projet. des réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas manqué de suivre l'actualité qui s'est passée avec Flore Brésilienne et notre star Fégon. Ce qui m'a beaucoup touchée en tant que femme, en tant que mère, de voir sa détresse, de voir son chagrin. Je n'ai pu être que touchée par ça. J'ai même fait sur ma page entre mes deux gâteaux. J'ai parlé de ça. Je me suis posé la question. Est-ce qu'une femme ne peut pas aimer un homme ou rien ? Est-ce qu'une femme ne peut pas aider un homme qui n'a rien ? Parce que vous vous reprochez tout le temps que nous, les femmes, on aime les hommes qui ont une situation. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment touchant de voir une dame par amour qui a aidé son compatriote et qui est venue sur une situation où il était vraiment au plus mal. Et aujourd'hui, on la voit pleurer parce qu'elle est blessée. Elle a aimé et elle a été trahie. Donc, Flore, franchement, moi, je suis le talker avec toi et je pense qu'il y a des femmes qui se sont reconnues et grâce à toi, on a ouvert les yeux. Parce que ton message était très fort, ton message était très poignant. Et pour moi, il ne faut pas cacher, il faut toujours tout cacher. Il y a des choses qu'il faut dire parce qu'on a des petites sœurs, même des grandes sœurs. Il ne faut pas toujours croire que quand on a une certaine maturité, une certaine âge, on connaît tout. Parfois, on est aussi naïf. Donc, c'est important pour moi de s'exprimer comme ça. Donc, aujourd'hui, ce que je veux savoir, où en es-tu ? Question pas facile à répondre. Voilà. Je suis là, toujours femme mariée, mais femme mariée abandonnée à elle-même. Femme mariée, ce que je crois, je pense passer à autre chose, à être moi-même et à continuer ma vie dans ma bataille. Je pense que c'est, c'est très dur pour moi à lui dire je ne m'attendais pas trop à ce qui devait m'arriver parce que quand je me rappelle devant le monsieur le maire, j'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Je savais que je ne pouvais pas abandonner mes mains. mais aujourd'hui, j'ai compris que ça ne sert à rien. J'ai ma famille, j'ai ma propre vie, j'ai mes enfants à sauvegarder. Voilà où est-ce que j'en ai. Je pense à moi-même et je vais avancer seule. En tout cas, félicitations, j'aime ta force. Merci. Parce que quand je te vois, même quand je te vois et derrière les réseaux sociaux, je vois en toi une force. je vois en toi de l'énergie, de la positivité. Tu es une belle femme, tu es battante, j'ai vu que tu chantais, c'est très bien, tu m'as montré, j'ai écouté tes morceaux et moi, j'ai toujours dit quand on se sent mal, quand on se sent au plus bas, quand on ne se sent pas bien, mettez l'énergie dans le travail, mettez votre force dans les objectifs, dans les projets. Ça vous permet de vous relever, d'être forte. moi, j'ai fait la pâtisserie depuis cinq ans. J'ai traversé aussi des situations qui, je me suis dit que, bon, Flore, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? J'aimais la pâtisserie et je me suis dit, je vais mettre à fond dans mon travail. Je me suis donné à 200%. Et je vous jure, quand vous êtes à fond dans votre passion, dans votre travail, vous avez tout ce qui est autour. Donc aujourd'hui, je vous montre la force, qu'il faut rebondir. Il ne faut pas s'appitoyer si on sort trop longtemps. Je sais que c'est encore frais. Ça fait mal parce que ce n'est pas évident. Mais tu nous montre quand même l'exemple que malgré qu'on pleure, malgré qu'on a mal, on peut toujours être belle, on peut toujours avoir des projets, des objectifs. Et ça, c'est très bien. Et je rebondis pour ça parce que le 25 juin, je t'invite, j'en ai parlé, j'organise une rencontre sur Paris le 25 juin, le 15e, avec une psychothérapeute où on parle à des déceptions amoureuses. Comment se reconstruire, se rélever après une rupture douloureuse ? Donc, ce jour-là, c'est ça la thématique à une psychothérapeute. Donc, tu seras la bienvenue parce que tu m'en pleins vraiment dans ta situation. Et après, il y aura une dégustation de mes gâteaux parce que je suis pâtissière et designer. Il y aura plein de dégustations de tous les gâteaux différents que je fais. Je fais les gâteaux pour les conférences, pour les anniversaires, les mariages, et j'en ai beaucoup fait pour des coachs, pour des influenceurs, pour des anomalies. Et j'ai dit, pourquoi pas le faire aussi en mon nom et pour moi ? Donc, je vous invite ce jour-là. Lolo vous transmettra la suite et vous vous saurez. Donc, Flore Brésilienne, franchement, tu es une femme forte. Je vois que les Flores sont des femmes entrepreneurs. On se retrouve sur ce point-là. Et puis, voilà. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi. que je vois devant mes yeux. Je comprends vraiment que les femmes sont des femmes dignes. Je manque même des mots d'ailleurs. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai voulu honorer Tata Lolo, comme elle a repris l'émission, je dis à cœur ouvert. Je ne pouvais pas passer à côté. Elle m'a invitée et j'ai ramené un gâteau pour honorer son émission qui est une très belle émission que je suis depuis des années. et je suis contente que l'émission vraiment recommence. Donc, j'ai fait ce gâteau avec le logo de la cœur ouvert. Merci, Madame Flore. Très belle présentation. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma page Florecake. Florecake. Bon, j'appelle mon nom parce que Flore, c'est beaucoup avec O, mais Flore, c'est F-L-A-U-R-E. Florecake. Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, je suis partout. Vous pouvez me suivre là-bas. J'ai un contact aussi WhatsApp 06 62 92 04 50. Voilà. Donc, je me permets de suivre si vous avez une prestation en Ile-de-France ou hors de l'Ile-de-France parce que je me déplace aussi. Voilà. à la fin. Au revoir. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour l'envoyer d'envoyer, mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent ? Alors n'hésitez plus. Utilisez TapTapSent pour tous vos transferts d'argent. TapTapSent. Envoyer plus, dépenser moins. Je suis de retour sur le plateau. J'espère que vous avez passé... Flore, tu as passé un bon moment avec Flore Kek. Ça s'est bien basé ? C'était vraiment un plaisir. Et je ne vais pas manquer de dire merci à Flore Kek pour cette œuvre. Vraiment, je suis bluffée. C'est très beau. Là, on voit bien le nouveau Tata Lolo TV. Vraiment, rien qu'à voir, ça me donne envie de manger. Parce que c'est très bien fait. Et j'invite ici, ceux qui vont aller direct, de contacter Flore Kek pour avoir des si beaux gâteaux lors de vos cérémonies, lors de vos événements, des cérémonies, mariages, baptêmes. Je vais le déguster tout après l'émission. Voilà. Je reviens sur Flore brésilienne. Après, je vais te poser une petite chose. Aujourd'hui, est-ce que tu es ouverte à une éventuelle réconciliation avec ton mari ? Parce que tu es un co-mari, hein ? Tant qu'on n'a pas... Ou le divorce a déjà été annoncé. Est-ce que tu penses à une réconciliation ? Pour moi, pour une réconciliation, ça ne me dérangerait pas. Dans la vie, c'est pas la guerre. Que tout finisse bien, comme on a commencé. Donc, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Dans la réalité, vous savez, j'ai toujours dit, on ne force pas l'amour. L'amour, ça s'ensète. Et si aujourd'hui, il est d'ailleurs, je préfère son bonheur. Et moi, je continuerai aussi ma vie. Si possible, qui le sait ? Dieu vouloir, ça va aller toute seule. Donc, en gros, tu as tourné la page. En gros, j'ai tourné la page. Tu viens de te rapprendre ? Pour l'instant, sans réponse. Je nous l'avais été tellement belle que je ne peux pas rester célibataire. Bon, pour l'instant, sans réponse. D'accord, merci, je vais respecter ça. Et quel est le conseil ? Avec l'expérience que tu as vécue, quel est le conseil que tu peux donner aux femmes qui sont dans la même situation que toi, qui n'ont pas le courage d'équiter et qui peuvent rester dans cette situation-là, à sous mon fond, dans les pleurs, d'autres sortes de actes dépressifs ? Quel est le conseil que tu peux donner à ces femmes-là ? Comment... Femmes ? Qui vivent... Qui vivent... Pas pas qui ont vécu, qui vivent en ce moment la même situation que toi, et qui n'ont pas le courage de sortir de là. Quel est le conseil que tu peux apporter à ces femmes ? Moi, j'ai trouvé que parler, ça vaut toujours la peine. Parce que je me dis, si je... Je ne parlais pas. Bien sûr que je suis sorti autrement. Mais si je ne m'exprimais pas, je pense que je m'aurais... Je m'aurais fait autre chose qui n'est pas agréable. Ni pour moi, peut-être, ni pour mes enfants. Aussi pour ma famille. Ça vaut toujours la peine. Et surtout, ne vous découvrirez pas... En pensant à vous. Ça vaut la peine. OK. Bon, la deuxième partie de cette émission, je vais faire... joindre une autre dame. Elle s'est jeune, une esthéticienne qui s'est intégrée dans la société. C'est une entreprise. Elle est située au sein rue des Apennans, dans l'audition. Et c'est elle qui me... J'ai fait soin... J'ai fait très souvent les soins des visages. Et j'ai pensé à elle, parce qu'elle avait des questions à poser à Flore brésilienne, en tant qu'une femme. Je vais le tourner une petite pub. C'est le temps de marquer une petite pub. Et Julie va pouvoir rejoindre Flore sur le plateau. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait. Orange Money est désormais disponible avec 2 euros de frais fixes. C'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi. Mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent ? Alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, Envoyez plus, dépensez moins. Ah, bonne nouvelle ! Vous l'avez demandé, TapTapSend l'affaire. Orange Money est désormais disponible avec 2 euros de frais fixes. C'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi. Mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent ? Alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, Envoyez plus, dépensez moins. TapTapSend Bonsoir tout le monde. Je ne suis plus à présenter. Esthéticiste. Tata Lolo parle de moi tous les jours dans ses directs. Donc, avec l'arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à venir faire les soins chez moi. Je suis située aux 4 rues des Apennans dans Paris. Une question à poser à Flore Brésilienne. Brésilienne. Votre question est un état de coller dans les réseaux sociaux. Quel est votre état d'esprit présentement ? Bonsoir. Bonsoir. Je suis trop facile à répondre. Mais bon, je vais essayer. Mon esprit pour l'instant, c'est d'être un peu plus calme, avancer. J'ai des projets, beaucoup de projets. des dons à remettre, surtout à mes grands-parents, dans des villages. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais rester calme. D'accord. Avec tout ce que vous avez eu comme problème, est-ce que vous avez envisagé, Flore, un divorce ? Un divorce, pour l'instant, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé parce que c'était par… Je ne me suis pas mariée pour m'amuser. Non, si je me suis mariée, c'était pour grandir avec mon mari, pour vieillir avec mon mari. Mais il n'a pas l'occasion. Il ne m'a pas laissé l'occasion. Bien sûr que tout est retourné dans l'autre il n'y a pas peu de temps. D'ailleurs, que je fasse encore mon entrée sur Facebook, c'est que ça allait très bien. Ce dernier et moi, nous étions encore retournés de nouveau. On s'était pardonnés. On s'appelait comme si rien n'était. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'il ne veut pas se concentrer. Il veut aller et devant et derrière. Il ne veut pas être fixe. Et alors, voilà. Voilà. Je n'ai pas pensé à un divorce. Jusqu'à maintenant, s'il doit le faire, la balle est dans son camp. Je l'attends et je vais lui libérer qu'il reste avec sa bien-aimée ou celui-là son élu. Et c'est tout. C'est tout. D'accord. Dans les réseaux sociaux, j'ai vu que votre mari, entre guillemets, était à Paris. Est-ce qu'il a cherché Flore à entrer en contact avec vous ? Oui. 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 Si je dis mille fois oui, oui. On a encore nos dernières contestations jusqu'à le 9, le jour que je faisais le direct, qui m'a appelé et je me dis qu'aujourd'hui, il a compris que peut-être lui aussi, il faut qu'il se concentre d'un côté, parce que je lui ai fait comprendre autrement qu'il essaie de se concentrer. Parce que si je suis allée me marier monogamé, bien commun, ce n'était pas pour un Dieu. Que je ne connaissais même pas, étant à la mairie, ce que veut dire bien commun, il m'a surpris. Tout est venu de lui seul, de lui-même. L'effet de mes fiancées est venu de lui depuis la Belgique. L'effet de m'épouser depuis fin fond de mon village est venu toujours de lui. Et la seule question que je n'arrêtais pas à lui poser, c'était est-ce que tu es prête ? Je n'arrêtais pas de lui poser cette question. Est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu es prête ? Jusqu'au jour où il m'a dit oui. Pas une fois, pas deux fois, il m'a dit je suis prête. Je veux que tu restes à mes côtés. Je veux que tu restes mon épouse. Et je tiens aussi à vous dire que tout allait très bien. Nous étions très heureux. Jusqu'à ce que ces derniers a écouté les ondes qui venaient des copines, qui venaient une copine. Alors je reste toujours à vous dire, femme, pardon, faites très attention aux copines. Faites très attention avec qui ou celle, parce qu'on ne sait pas si elle vous envie, si elle veut être à ta place ou pas. Aujourd'hui, j'en tirerai profit. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas si étant même long, tu m'as écouté, mais bon. C'est pas ça. Je ne sais pas comment vous répondez, pardon, avec beaucoup de questions. Étant donné que ce que vous vivez en ce moment est hyper difficile pour une femme, donc je peux juste vous donner un tout petit conseil. Peut-être que ça pourra vous aider, on ne sait jamais. Il y a un dicton qui illustre bien ceci, l'on propose et Dieu dispose. Ça se trouve, ce n'était pas votre destinée, ce n'était pas votre homme. Vous avez cinq beaux enfants. Concentrez et donnez tout votre amour à ces enfants. Et vous verrez que vous serez heureux à la fin. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite bon vent, Flore. Ne pleurez surtout pas, ne pleurez surtout pas, car ça arrive à tout le monde. Beaucoup de courage à vous. Prouvez vos enfants de cet amour. Vous êtes jeunes, vous êtes belles, vous travaillez. Vous travaillez. Moi, je préfère avoir un bon job, avoir énormément de pognon que d'avoir un homme qui me fait chier. Voilà. Bon vent à vous, Flore. Merci beaucoup. Merci. Pause publicité. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ok . Non. Bravo les filles. C'est bon ? Non, ça passe bien. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense à vous ? C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Le travail, c'est bon. C'est bon ? Combien de secondes ? Dix minutes. Dix minutes. Les filles, franchement, c'est pas bien. Je peux aussi avoir plus de cadeaux. Oui, c'était bien. Là, on a 15 minutes. 15 minutes au plus, c'est fini. Donc, dès qu'on va te vers 6, ça veut dire qu'il faut que tu comptes. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu n'avais pas mis au fond. Plus tu en as pas encore. C'est un... Est-ce que tu as mis au fond, c'est fini ? Ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé. Nous avons un premier décembre. Je m'excuse. Les prochaines émissions, nous allons nous améliorer. Franchement, je m'excuse auprès des spectateurs de l'émission sur Tata Nolotv. Flore, il y a quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure quand tu étais avec l'esthéticienne Julie Noé, que j'invite aussi à toutes les dames d'aller faire un tour au sein de la rue des Apennans dans le 17e, parce qu'elle fait des très bons soins des visages. Avant, j'avais des boutons, mais depuis un temps, je ne suis pas partie à l'institut. J'ai des petits boutons qui commencent encore à sortir. Ici, la semaine prochaine, je vais faire un tour chez Julie Noé qui est au sein de la rue des Apennans, Paris 17e. Tu as mentionné le nom des copines. Ton mari a écouté les ondits et les copines. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Vite, tiens, parce qu'on n'a plus assez de temps. Oui. Jusqu'à ce que je voyage pour ma belle-mère, pour enterrer ma belle-mère. Jusqu'au départ de ce dernier pour le Cameroun, tout allait très bien. Tout allait très bien, sauf que je ne me suis pas rendu compte que j'avais un vénin à côté de moi que je n'ai pas pu éliminer pendant des temps, pendant des années, et que ce monsieur n'arrêtait pas aussi de me parler de cette dernière. Moi, je suis d'ailleurs une femme qui pardonne beaucoup, qui est toujours en train de pardonner. C'est pour ça que je suis rentrée. Une amie qui a eu, elle a accouché, c'est où vient la femme de mon couple. Elle a accouché en tant qu'une amie, plusieurs fois assez poignadée même. Elle m'a trahi plusieurs fois, je le dis. Mais j'ai été toujours là pour elle, à lui tendre la main. On ne pleut pas ici. Bien bon, voilà. Donc, ce qui fait que, cette dernière, après l'accouchement, je suis partie pour saluer une ange, un nouveau-né, un bébé, en tant qu'une amie. Et c'est comme ça que tout a basculé. Parce que je tiens à vous dire que tout ce que ce dernier, qui est mon mari, m'a promis de son départ, il l'a respectée. Il m'avait promis d'être un homme. Pour moi seul, il l'avait respectée. La dernière, je vais chez elle parce que je partais juste pour saluer un nouveau-né qui était son enfant, que j'ai pris le temps à m'occuper d'elle, m'occuper du bébé. Mais, elle, par contre, elle a pris le temps plutôt pour me détruire. Elle a pris le temps, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas comment prendre une photo de moi, avec quelqu'un que j'ai ramené et qu'elle connaissait, que ce dernier était juste un ami, qui m'a juste accompagné pour voir son bébé. Prendre une photo que je suis profondément endormie, garder cette photo pendant presque trois mois et balancer à mon mari, c'est un poignard. C'est pour ça que je dis « Faites attention aux copines » parce qu'elle était là pour me détruire et elle a réussi aujourd'hui. Donc, faites attention aux copines. Ce monsieur a encepté plus, les ont dit que ma propre propos, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas vus, on ne s'est plus expliqués. Je suis quitté de Cameroun, laissant les choses chez moi, que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus rentré. J'ai tout abandonné à cause d'une copine. J'explique tout. Faites attention aux copines. Aux copines. Parce que tu ne sais pas. Celle avec qui tu as mangé, celle avec qui tu as partagé ton temps, c'est elle qui peut te détruire. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais une femme très heureuse. Très, très heureuse. Mais bon, c'était peut-être pas un nom pour moi. Aujourd'hui, je te souhaite bonne chance. Ah oui. C'est tout. Merci, Flore. Merci pour cette première partie de l'émission. Nous allons entrer un peu dans l'actualité des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, je suis bien... Remarquez que tu as une page Facebook. Déjà, tu influences déjà les femmes à travers ton histoire. Il y a des femmes qui te suivent parce que d'avoir la base, tu es une très belle femme. Tu fais très bien ton joli mec-homme. Tu te coiffes très bien et tu es une femme courageuse entretenueuse qui s'inspire déjà de ta personne. Nous allons sortir de ces cadres-là. Et si je te parlais de Potipota... Nous allons pas entrer à l'actualité du net, parce que Potipota, j'espère que je prononce bien le mot. Potipota. Ouh ! Ça te dit quelque chose ? Pot-Pot. De toutes les façons, moi, je suis nommé ce truc ma peau. Comme j'ai souvent l'habitude toujours de mettre un petit peu sans... Donc, au lieu de Potipota, je dis, hé, ma peau. Oui, je suis au courant de ça. Tu es au courant de ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu l'as déjà ? En tant qu'influenceuse, t'as pas peur qu'on t'associe à ces influenceuses qui pratiquent le Potipota ? Peur, non. Je suis là pour un travail, pour sensibiliser, parce que je suis pensé pour quelque chose. Parce qu'il est dit dans les réseaux sociaux que toutes les influenceuses, la plupart des influenceuses, il y a Miss Camerounet, Cameroun, qui a parlé sur une chaîne de télévision, je crois, il a dit que la plupart des personnes étaient des prostituées. Donc, c'est des potipota. T'as pas peur que demain où les gens te confondent à ces influenceuses-là ? Parce qu'il y en a ceux qui le font. Ben non. C'est pas un grain de maïs qui va pourrir tout un sac. Je trouve que non. Flore brésilée, elle a jamais fait la prostitution. Ouf ! Je ne les condamne pas. Chacun a sa façon pour vivre, pour s'en sortir. Moi, en tout cas, je ne condamne pas les prostitutes. Est-ce que tu peux le potipota un jour pour une sommeille énorme sans te donner beaucoup d'argent ? Beaucoup d'argent ? Beaucoup, beaucoup. Pas les miettes. Là, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent... La dernière fois, il y a un mec qui m'appelle. Attends, Lolo, je te vois beaucoup avec Flore Brésilienne. Je te jure que ça fait au moins... J'ai peut-être beaucoup interpellé dans les réseaux sociaux qui m'ont me parlé de toi. Elle a des lèvres pulpeuses. Qu'est-ce qu'elle faisait avec son mari ? Là, il n'en mérite pas. J'ai même mon propre cousin qui est amoureux de toi. Je n'ai même pas... Mon propre cousin qui est amoureux, il est fou amoureux de toi. Il m'hésite. J'ai dit non, 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 non. Elle et moi, nous n'abandonons pas ce genre de sujet parce que c'est une personne que je respecte beaucoup. Beige, dans l'émission, il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par toi. Maintenant, si un jour, quelqu'un te propose de faire un potipote à Dubaï et où tu auras recevoir une grosse somme d'argent, est-ce que tu es prête à le faire ? Beige, c'est une question vraiment très troublante. Aujourd'hui, aujourd'hui, le monde, on passe à un autre monde. C'est-à-dire, le monde a tellement s'y évolué, tout le monde veut la facilité. La facilité est n'importe quoi. Que m'as-tu vu ? Pour moi, avoir de la paix à l'intérieur, je trouve ça, ça ne va pas du tout. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais pas avoir la paix du cœur. Pour moi, vraiment, pour un rien du tout, je le fais. Pourquoi ? Parce que j'ai un bon que le ciel n'est là. et avec ça, je parviens à mon cas et à mon cas de ceux-là. Donc, pour rien au monde, je pourrais manger du caca pour avoir des remords, pour aller pour de l'argent, pour le maturé, franchement, les femmes, arrêtons. Et que pensent les celles qui le font ? Je ne les condamne pas. C'est elles qui en souffrent. Mais vraiment, je préfère toujours que chacun fasse un petit métier, un métier de la base. Allez, une technique, ça vaut toujours la peine que de souffrir autant parce que c'est vraiment, c'est plus que la mort. C'est trop de souffrance. Pour moi, je ne ferai pas. Je ne ferai pas du tout. Nous allons marquer une petite pause publicitaire et nous revenons dans quelques instants. Ah, bonne nouvelle ! Vous l'avez demandé, TapTapSandlaffet Orange Money est désormais disponible avec 2 euros de frais fixes. C'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSandlaffet et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais et le retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSand pour tous vos transferts d'argent. TapTapSand, envoyez plus et pensez moins. Flore, nous arrivons bientôt au thème de cette émission. Que penses-tu, quel est le conseil que tu veux à la jeunesse, particulièrement celle du Camonde ? Parce que je vois que les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse est envieuse parce qu'elle a abandonné à elle-même, ils n'ont pas de travail, ils veulent juste, ils veulent gagner leur vie, ils veulent gagner leur vie facilement, il y a d'autres qui se prostituent. Aujourd'hui, la plupart des comédiens sont homosexuels. Je ne condamne pas parce que c'est la famine, c'est la souffrance qui a poussé à faire ça. Quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse, qui est presque abandonnée à elle-même et puis sont contraintes à faire des pas énormes, des mauvaises. Quel est le conseil ? Ils ont même presque perdu la valeur. Quel est le conseil de faire des études nulle part pour y arriver à ce que vous êtes aujourd'hui ? Quel est le conseil à ces jeunes-là qui te regardent et qui te suivent en ce moment ? Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on ne vivait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense que j'ai mon temps par rapport à maintenant. je vois que ça définit tout ce que je peux vous dire. Même avec l'école, allez à l'école, inscrivez-vous dans les pratiques. Demain, cette pratique peut vous aider quelque part. Des bois de nuit. Ceci, c'est là. Bien sûr, c'est bien beau. Demain, après, ça va plus vous aider. Je suis là. Donc, voilà. Merci, Flore Brésilienne. Et vous êtes aussi une chanteuse. Quels sont vos projets à venir ? Dans la musique. Mais voilà. Jusqu'à maintenant, je suis... J'ose encore l'appeler mon... C'est lui qui donne l'idée ouf, je vois en toi quelque chose de ouf. Après, il a dit, bon, tu arrêtes tout ça, tu es une femme au foyer, tu ne vas pas continuer. Et je fais sur face juste le moment où il a été à la télévision humilié en me faisant croire aux gens que tout était passé, qu'il est passé à autre chose. Pourtant, on était encore... Voilà. C'est depuis lors que j'ai essayé vraiment à me concentrer sur cette musique et avancer. Je tiens aussi à vous rappeler que la musique n'est pas faite aujourd'hui. C'est une musique que j'ai... C'est depuis plus d'un an aujourd'hui, mais qui n'a pas été validée par ce mari. Il fallait d'abord qu'il valide. Et il me sent libre de le faire parce qu'il a prouvé aux yeux du monde entier que je l'appartiens. Alors, je me sens libre de moi-même de faire ce que je veux. Tout en est pas abusé. Donc, voilà. Je suis dans trois titres. Le premier titre, La trahison, que c'est venu comme ça au studio d'un coup par un ami. D'ailleurs, que je lui salue et plein d'autres... plein d'autres amis. Et le deuxième titre, c'est Amour infini qui est venu de mon propre intérieur que je vais chanter pour ce dernier qui était mon mari. Et le troisième titre, Le tchakala bobbi, genre, qui fait moi-même, qui fait ma personnalité parce que je suis une fille d'abord, une qui bouge beaucoup, qui aime la vie, qui aime ceci, cela, qui est genre... C'est ma mine de... Tu parles trop de moi. Allez, les femmes qui parlent beaucoup des gens, les femmes qui mal parlent des autres, genre, sort dans ma vie en fait. Ça, c'est le troisième titre. J'ai encore bien d'autres titres qui arrivent, tels comme l'interprétation de Majan, la feu Majan qui est décidée, que l'autre fois, j'ai interpellé, un a capté plus là, autant pour moi, par exemple, j'en reviens, que j'ai fait. et j'ai encore un autre titre qui arrive, qui est le titre... Allez. Ça m'échappe de vous. Mais ce n'est pas grave. Et qu'est-ce que tu as... Monsieur Patrick, j'ai vu un fly dans les réseaux sociaux que je préparais une soirée à Bruxelles. C'était... Oui, ça en fait aussi partie parce que je suis une déjà qui fait aussi dans le Benelux. Je fais dans les soirées. que j'ai présenté première édition qui était le 1er mai de l'année, il y a 3, 4 ans aujourd'hui, que j'ai présenté Fingon Tralala comme artiste. Mani Bella aussi en faisait partie. Et deuxième édition, j'ai fait moi-même, que je me suis présentée moi-même, Flore Brésilienne dans son sortie officielle du titre Trahison. Et troisième édition qui est le 11 juin que je vous invite massivement. Venez soutenir Flore parce que j'ai tellement de projets. J'ai tellement, surtout pour les grands-mamans au village et aussi pour les enfants démonis. Et c'est de ce projet du 11 que tout va se passer. de ce projet. Je vais vous dire que je n'ai pas laissé la chance de discuter. Je ne sais pas pas si vous avez le problème comme les gens, comme les gens, parce que c'est venu, votre problème, c'est le comirage. Et vous avez laissé les gens entrer dans votre couple. Et si vous essayez de parler, même s'il y a séparation, comme ça se fait dans de bonnes conditions, peut-être devenir même des amis plus tard parce que ça ne sert à rien. Merci Lolo. Ok, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je m'excuse encore pour tous les incidents que nous avons eu tout au long de cette émission. C'était la première. Les prochaines émissions, nous allons nous améliorer. Merci et continuez à partager. Vous abonnez sur la page Tata Lolo TV. Et à la prochaine. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Bye bye. Merci pour l'écoute et au revoir. Et bon, ton petit mot de fin parce que tu vas clôturer l'émission. Je te laisse la caméra. Mon petit mot de fin, on est détruit parce qu'on a eu à aimer. Donc voilà. Son bonheur, c'est mon bonheur. C'est tout. On ne détruit pas ce qu'on a eu à aimer. C'est ça, mon Dieu. Et merci encore. Allez, déjà sur ma page, Flore Brésilienne, officielle, déjà que je salue, j'ai tout un staff du Cameroun. Je te salue et toute ton équipe que je vous conseille d'ailleurs. Ce manager, il s'occupe très bien des pages, de ceci, de cela. Flore Brésilienne, abonnez-vous et voilà. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'arrêter. Chez Bango, Bango, influence. Influence. Je serai là. Bah ! 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 A tout le monde. A la prochaine. Bye bye. Au revoir.